Assassin's Creed Syndicate Combattez l'oppresseur Hey, salut girls et boys, c'est Mr Lefiby18 J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour le 23ème épisode Sur Assassin's Creed Syndicate Dans le dernier épisode On a aidé Apu à faire une mission Mais il s'est fait enlever du coup On l'a aidé, c'était un peu compliqué Mais on a réussi Du coup voilà, cette fois on va continuer Avec notre petit petit Arnaud Euh, pas Arnaud, Jacob Je me crois encore dans Assassin's Creed Unity Excusez-moi Voilà, il nous reste, pour l'instant J'ai vu, il me reste deux missions Sur la carte Une avec Jacob et une avec Evie Là j'ai en train de faire la mission avec Jacob Et si on a fini vite la mission de Jacob On va aller avec la mission de Evie Qui es-tu ? Et à quoi joues-tu ? B Ah ok En fait c'est bon on a retraqué le guide qu'on va rechercher C'est bon We are just based Excusez-moi Hop Ah t'avais même pas vu Ok, faut que je rejoins le Simo Palm Kled Ça c'est fait Faut faire neutraliser les flics tout de suite Oh là, j'ai failli me faire découvert moi Je l'avais pas vu lui Ah y'en a d'autres Ah y'en a d'autres On a pas vu qu'il y avait autant de flics que ça moi C'est quoi ? Vienne J'ai failli me faire passer J'ai failli de taille J'ai vu que j'ai tué, ok, pas de problème. Chut, tais-toi mon gars, j'essaie de pas me faire repérer, je veux ou tue tous avant. On est tranquille, on se fait pas avoir, pourquoi y'en a un qui est rapparu ici ? Tu cherches un coupable ? Là y'en a plus. Voilà, je pense que c'est bientôt la fin de la série en tout cas parce qu'on est à la séquence 7, il nous manque deux missions, peut-être voir plus, je ne sais pas. Et après on entame la séquence 8, peut-être une séquence 9, je ne sais pas parce que pour l'instant la séquence 8 il faut chasser encore un ennemi. Ok, il y a encore des flics, je vais les tuer. Voilà, il n'a rien marqué, il continue son chemin. Bon, il y en reste encore un ici. Oh, bonjour. Vous avez pas eu le temps. Ils ont pas eu le temps de bouger. C'est vous. Maintenant, je peux continuer ma petite mission, tranquille. Il faut exprimer. Bonjour. Ok. Qui fout là, lui ? Ok, pourquoi ? Comment ça ? J'avais tué tous les flics, pourquoi lui il est venu cet enfoiré de fils de ta maman ? Excusez-moi. L'autre, j'ai tué tous les flics exprès pour éviter de me faire repérer que je vois un flic qui arrive sans pression. Putain. L'autre, j'ai tué tous les flics aux alentours et il faut qu'il y en ait un qui spawn comme ça. Sans rien à dire. Voilà, c'est pas logique ce jeu. Le flic qui spawn comme ça. J'ai tué tous les flics possibles. Là, j'écoute, là. La loi sur la collusion est une part cruciale de la réforme de l'Ista. Si le parti majoritaire peut imposer les résultats d'élections contestées, comment pourrions-nous le prétendre ? Ouais bah... C'est pas logique. J'avais tué tous les flics, ça me fait chier. C'est pour ça que j'avais tué tous les flics d'abord. C'était pour éviter de se faire chier et de se faire opérer. Bon, comme je vous l'ai dit, on va recommencer à chaque fois. On n'arrivera pas. Comment faire ? Comment faire ? Parce que là, je ne peux plus tuer les flics. Parce que là, c'est mort. Il faut que je me débrouille avec les flics. Aïe, aïe, aïe. Ça casse les pieds, les gens, quand même. Donc, il faut que je trouve un moyen de sans me faire opérer par les flics. Voilà mon vieil ami d'Israël. Alors, communiste, lequel de tes amis s'apprête à te poignarder dans le dos ? La loi sur la collision est une version illégale de la rechue de l'Ista. Si le parti majoritaire peut imposer les résultats d'élections, ça fait chier quand même, là. Le parti majoritaire peut imposer les résultats d'élections, ça fait chier quand même, là. Je n'arrive pas à cette mission. Je n'ai pas compris. Là, je suis crevé. Et je n'en ai plus rien à foutre. Je n'en peux plus. Je n'en ai plus. Ah, quoi bon ? Il faut que je continue. Il faut que je réagisse. Là, je suis crevé, là. J'ai envie de dormir. Je tourne parce qu'il faut tourner pour toute la semaine. Parce que sinon, voilà. Moi, j'aime bien tourner des vidéos pour vous faire plaisir. Alors, je préfère tourner que dormir. Vous voyez, quand même. Je vais m'occuper de lui, déjà. Voilà. Ok, je n'ai plus le bal. Ok, il reste 25 secondes. Aucun flic. Moi, je m'en fous de tu veux. Aucun flic. Quoi, il y en a encore un ? Oh, putain. Il y a beaucoup de flics, là. Ça m'énerve. Là, vous ressemble bien, là. Vous préféreriez vous jeter dans les rouages du progrès plutôt que renoncer à un iota de pouvoir. Voilà. Je suis à Uly, vous avez raisonné. Et c'est un eauphénisme. Je ne voulais pas traîner les privilèges parlementaires sans la boue, sans bienfait. Non, certainement pas. Ils sont en train de s'engueuler, mais ils ne font aucun geste. Regardez l'herbe par terre, c'est bizarre. Nous pourrions brûler la grande charme et rendre la couronne aux doigts. Comment vous voulez-vous ? Ce n'est pas parce que je souhaite que le gouvernement reste à l'écart des juges que vous pouvez vous permettre de m'insulter. Je ne le tolérerai pas. Dans ce cas, je rendrai votre requête caduque. Monsieur, je ne vous salue pas. Il va le tuer. Le gros champ. Benjamin, machin truc. Ouais, regarde. Il poursuit pour le tuer. Ah, c'est le sergent B qu'on avait vu avec eux. Plaqué au sol. Alors ? Mister B ? Pour l'argent. Quelqu'un a la payée pour le tuer. Oui, salope. Il l'a tué avant. Excusez-moi. Je m'en fous. Tu brises les jambes. Moi, je... Oula. Je ne dois pas tirer, ok. Je ne peux pas la faire chuter, juste. Oh là là. Il faut que je cours après, comme un petit lapin. Il ne faut pas que je la tue. Ça me fait chier, quand même. Voilà. Oui, pour qui ? Je n'ai jamais su son nom. Un vieux, un gros fou-sache, avec une sorte d'uniforme, de hussarpe. Que veut-il ? Métier, il va me tuer. Et une chute de trois étages va te briser les jambes et t'envoyer à l'hospice. Tu ne crois pas qu'il n'y a pas de chaper. Toutes pour demain. Mes gars doivent attaquer la voiture du premier ministre sur le chemin du parlement. Ok. En fait, ce n'est pas une meuf comme les Templiers. C'est une qui a été engagée pour tuer. Ok, ok, ok. Ta gueule. Le mec. Désolé. Le mec, mais sans pression. Elle fermait pas sa gueule. Du coup, je l'ai tué. Je suis un monstre. Là, j'ai qu'un point. Ok. Elle n'avait pas mérité ça. Je l'ai tué comme une merde. Je prends une charrette ou... Je vais peut-être porter là-bas et je vais prendre une charrette après. Une voiture aussi, vous pouvez dire. Une voiture. Je sais. Je suis crevé. Voilà. Mon gentil beau-père m'a réveillé vers 9h-10h pour que je puisse sortir le chien, chercher des courses. Il m'a cassé les couilles. Voilà pourquoi je suis fatigué. Et j'étais malade aussi. Alors, voilà. Ça explique tout. Ici, il y a 16 minutes. On va continuer. On va continuer. Attends, j'ai fait 16 minutes une mission. Si je fais une autre mission, ça fait encore 16 minutes. Je vais continuer. Off the kit, je continue. Sinon, on ne va pas avancer le Assassin's Creed. Il y aurait plus de contenu sur la chaîne. On va voir à quelle heure on va terminer la mission avec Jacob. job. Hop. C'est pas fair. C'est bien. Ça va bien. Oh. On va au bout. Découpage de gigot d'agneau. Ils sont pas tellement forts en fait. Attends, on a une pauvre femme. Bonjour, c'est ma direction. Ok. On va prendre... Hop, on va aller là. Ah, ok, je crois que j'ai sectionné boutique, mais c'est pas grave. De toute façon, ça mène au même endroit. Il y a beaucoup de circulation, poussez-vous. Drift ! Putain, à l'époque, on pouvait faire des drifts avec les voitures de cette époque. Hop. Allez. On va continuer, je m'en fous de vous, j'ai envie de continuer. Allez, on continue. C'est parti. Ils veulent tuer le ministre. Mais moi, je vais les tuer avant. C'est parti. Oh, non. Trop tard pour une visée. Il va falloir que j'entre dans cette voie. C'est parti. C'est parti. Bonjour, excusez-moi. Laisse-le parler. Je vous aide. Madame, mes excuses. Mais on a appris que votre vie était menacée. Ouais. Une menace. Quel genre de menaces. De ce genre. De ce genre. ok je vous aide ok ok j'ai plus de balle ça c'est fait c'est toi qui va le payer ça ah là ça c'était du bataillon oh merde putain fait chier oh faut que je le poursuive maintenant ok dégagez putain putain faut que je me dépêche à cause de lui allez j'ai fait le con allez oh il est parti dégage ok il faut désolé premier ministre voilà oh putain ok on m'envoie un message en train de faire une vidéo tranquille oh encore un qui fait de la pub il fait quoi voilà attend on va lever le petit zigouigoui là parce que voilà c'est bon fini voilà bon ça va c'était rapide pas eu de fautes ni rien allez dépêche toi la cinématique voilà que comptez-vous faire à propos de Gladstone un homme ? je vous assure d'âme que Gladstone est étranger à ceci mais il a essayé de tuer mon mari nous nous occuperons de Gladstone mais peut-être que vous pouvez vous aider dans une autre enquête madame ok ok vous avez l'air d'un individu à qui rien ne résiste mais ça sera râle ouais je l'avoue c'est le cas et vous connaissez bien les quartiers pauvres de notre vie assez oui magnifique il se trouve que j'aimerais visiter de David et là si vous m'escortez je serais ravie de vous aider dans votre enquête ça me semble une très mauvaise idée alors c'est entendu présentez-vous à Downing Street demain soir à 8h précise adieu Mr.Fry 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 en fait elle m'aime bien elle veut me draguer cette meuf elle est vieille en plus en moins d'une minute il fallait la la capturer oïo oïo Bon, c'est la fin de cet épisode, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des aimes et des commentaires comme d'habitude dans ces vidéos, et on se retrouve dans le prochain épisode, salut tout le monde !